Musique Allez salut à tous, bienvenue Aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur ETS de trésor de vous retrouver Aujourd'hui on est en masse 1000, 6422 Excusez moi, attendez, on va vérifier ça Mais je crois bien que c'était en 6422 en effet C'est ça, en châssis 6x4 comme vous pouvez le voir Puis qu'on a deux essieux A l'arrière, alors par contre il est pas directeur Celui-là, 425 chevaux Voilà, donc bon Comment vous dire que Pareil, là ça va tracter sale Comme avec le MP1, mais bon je trouvais que le bus Enfin le bus, mais n'importe quoi Je croyais que, et je trouvais D'ailleurs que le camion allait plutôt bien Avec l'environnement de la Rusmap Puisque du coup Maz est une marque Est une marque Des pays de l'Est Quel pays, quel pays, quel pays Je ne sais pas, attendez On va aller voir ça D'abord on va débarrer notre camion Et puis ensuite J'irai faire deux petites recherches Sur mon smartphone Alors à savoir qu'on est avec une petite remorque Crone, comme vous pouvez le voir Voilà, immatriculé au Danemark Camion immatriculé en France Parce que bien sûr En fait Maz c'est une marque française Tout le monde le sait Un intérieur qui est hyper stylé Vachement bien détaillé J'adore l'intérieur de ce camion Franchement il est incroyable Ici petit cendrier Les clés du véhicule et de ma maison Le carnet de tir Un sac ici Et ici ensuite on a Deux trois petites choses Comme un truc qui détecte les radars Je crois Deux trois autocollants Et le Gandalf Pour finir Parce qu'on ne s'en sépare jamais Voilà Du coup on va démarrer le moteur Et aujourd'hui on est en boîte manuelle Du coup comme vous pouvez le voir A savoir que le petit compteur Qui nous indiquera La vitesse que nous avons enclenché C'est celui-ci Qui est là Regardez vous voyez les chiffres bougent ici Et on est sur Une boîte 12 vitesses Je crois on va voir ça Mais je crois que c'est Ah non 14 14 vitesses 14 vitesses pour le Maz Donc bon C'est plutôt cool Et du coup Maz est une entreprise russe Qui Qui est basée à Minsk Minsk qui est modélisé en plus sur la Russe map Regardez on va faire un petit échappe Minsk se trouve juste A l'ouest Je crois bien Puisqu'on était parti de Minsk Si mes souvenirs sont bons Ah non on n'était pas parti de Minsk Non Minsk en fait c'est juste ici Voilà d'où est issu le camion Que nous utilisons A savoir que suite à une très belle remarque Et très intelligente d'un abonné J'ai installé le pack de Jazzy Cat Qui rajoute des véhicules de trafic Tout simplement typiquement russe Pour que ça fasse plus réaliste C'était intelligent de sa part De me le signaler C'est vrai que j'y avais même pas pensé Donc bon Du coup j'ai installé ça Et aussi le military cargo pack de Jazzy Cat Histoire qu'on ait des petites remorques militaires Qui aussi je trouve Collent bien avec cette petite ambiance Cette petite ambiance à la russe Alors à savoir que aussi j'ai des très beaux rideaux Marrons comme vous pouvez voir Avec une petite couchette plutôt sympa On a même une tapisserie Et le camion d'extérieur Et par contre tout petit Par rapport à la remorque Mais vraiment c'est assez ridicule Il y a un autre truc que j'ai oublié d'acheter C'est un GPS en fait Un GPS Ouais bah j'en ai pas Bah tant pis Tant pis tant pis Mesdames et messieurs Tant pis pour moi On va se débrouiller On va se débrouiller Alors si on passe dans une ville Près de Ah non j'ai pas de GPS Franchement c'est chaud On va pas retourner à Tombow Bah je crois qu'on est obligé de repasser par Tombow Pourquoi il me dit de repasser ? On peut pas repasser à A gauche Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Hop Alors à savoir que là Cette fois-ci j'ai mis une petite lumière d'ambiance Qui est rouge Et qui est je trouve Un petit peu plus discrète Que celle qu'on avait sur le MP1 Voilà ça C'est vrai que celle qu'on avait sur le MP1 Elle arrachait quand même pas mal les yeux Ah on a même une caméra avant en plus Donc plutôt stylée mine de rien Ah ouais en fait on est obligé de reprendre comme ça Ouais mais c'est une perte de temps Maintenant de l'autre côté J'aurais bien pu faire demi-tour je pense pour Merci Oula attention le On va exploser le camion déjà Ouais ok Mais j'aurais pu passer par la route derrière Je pense Bah vous savez quoi ? On va prendre un GPS du coup directement à A Tambov Par contre on n'est pas arrivé du tout Puisqu'on transporte 20 tonnes de sucre Mesdames et messieurs On va livrer à Iteco Dans la ville de Volski Ou alors c'est l'inverse Ouais non non c'est bien l'entreprise Iteco C'est bien l'entreprise Mais Putain 425 chevaux pour tracter tout ça C'est vraiment le futur On est dans le futur le plus total Mesdames et messieurs là C'est incroyable Par contre je trouve que le camion est quand même vachement bien réalisé Regardez on a très peu d'affichage en termes de compteur numérique Sauf cette petite écran qu'on peut changer Qui semble être rajoutée pour nous annoncer notre consommation de carburant Etc Donc ça c'est cool Et le régulateur regardez il est juste ici Et si je l'active Regardez comme là Et bah on voit la vitesse Alors par contre c'est un petit peu mal cadré Mais on voit la vitesse Que j'ai préconfigurée si vous voulez Alors là par contre C'est la PLS Puisqu'on est en train de monter A Oh la la On monte en quatrième Mesdames et messieurs A 15 km heure Oh la la Attendez on va prendre une petite photo quand même Parce que Là c'est juste la grosse PLS Du maz Ouais attendez on va attendre que l'autre soit passé Hop Voilà Ah ouais non mais là Ouais C'est juste C'est juste pas possible Mais d'ailleurs derrière il s'est pas passé un truc bizarre là Ouais il y a Allez si il y a un camion au travers de la route Enfin il y a un camion au porte à faux derrière Ok Très bien pourquoi pas Mais bon moi je tiens à dire quand même que ça commence bien dans cette vidéo Parce que on part dans la direction opposée de notre destination Voilà Et en plus de ça je vous informe qu'on consomme quand même salement Puisque actuellement on est à 257 litres au 100 km Et une moyenne de 150 litres Voilà donc record avec le MP1 battu On verra à la fin de ce trajet notre consommation moyenne Mais ça risque d'être explosif quoi Genre vraiment vraiment explosif Petit contrôle de police ici sur la gauche Pour la BM Stylé Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé le Le High Traffic Pack de Jazzy Cat Avec le Russien Traffic Pack Comme ça bah ça fait que Normalement en théorie on a des véhicules européens Et des véhicules Et des véhicules russes Alors Du coup je suis là car qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ok elle nous dit qu'il faudra prendre à gauche Pour aller s'acheter un GPS D'extérieur Voilà ce que ça rend Avec les feux et tout Donc bon C'est pas dégueu Putain par contre le klaxon il est sympa Le klaxon est bien sympathique Hop Nickel Bonjour Ah ça y est Putain faut rétrograder à mort Putain on démarre en 3ème Mais j'ai tellement pas l'habitude D'habitude vous démarrez en En 5ème ça passe tranquille Ah merde c'est pas là Oh non mais c'est une la Quelle boulet Quelle boulet mesdames et messieurs Vas-y passe Stop là Je l'ai touché Ah merde Oups Excuse moi Je suis désolé Vas-y c'est bon Elle est passée Ouais elle est là Nickel C'est bon Oula Non recule pas Arrête de reculer Hop Voilà Celui qui a embêté Tout le parcours Part Ne vous inquiétez pas Je voulais juste aller là Hop Putain Il y aura même pas moyen de passer en plus Oh la la Mais quelle organisation du futur Mesdames et messieurs En tout cas c'est la première fois Que je prends un camion De la marque Maz Et pour le coup je le trouve Quand même vachement bien modélisé L'effet des feux qui est peut-être pas assez puissant Mais c'est pas plus gênant que ça Franchement je le trouve cool quoi Je le trouve cool Alors par contre en terme de motorisation C'est pas ça Oh la 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 golf Magnifique Ah ça ça fait partie du Russian Traffic Pack je pense Merci Madame Hop Allez let's go C'est parfait On y est Bonjour Je vais juste vous prendre un GPS Alors en terme de packs d'accessoires J'ai exactement Les mêmes packs Que dans toutes mes vidéos de TS2 Et du coup voilà Ça ça fait partie du CIS là Plutôt le mettre là le GPS non On va prendre celui là Hop Voilà Parfait Nickel Alors on va juste activer ça Parfait Nickel Allez let's go On est reparti mesdames et messieurs Oula Attention Ça lag Mais ça c'est toujours un petit peu le retour En jeu Qui fait laguer Voilà ça y est Ça se stabilise Hop Ah mais en plus il va bientôt faire nuit Non c'est pas vrai Dis moi pas que c'est pas vrai Est-ce qu'on a l'affichage de l'heure là dessus Ouais 15h21 Il fait moins 14 degrés dehors Incroyable Bonjour Hop Oh là là On est pas arrivé On est pas arrivé du tout Mesdames et messieurs Maz 70 Et après c'est écrit en russe Mais je trouve que quand même L'intérieur regardez Est vachement bien modélisé J'aime beaucoup Comment les compteurs ont été faits Etc C'est très très agréable Alors est-ce qu'on peut peut-être pas Passer un petit peu le Conduire un petit peu moins haut Est-ce que ce serait pas mieux comme ça ? Si c'est peut-être un petit peu mieux je trouve On conduit un peu plus bas Parce que ouais Je trouve que c'est mieux Je préfère Ouh là attention là J'ai fait un démarrage en 5ème C'était limite suicidaire Hop Parfait Allez let's go Mais dis donc à 15h le soleil Ah oui mais d'un autre côté C'est vrai qu'il Qu'on est l'hiver Donc bon il neige C'est plutôt logique Hop Du coup nous on est limité à 90 sur cette route Ok très bien Bon maintenant 80 Parfait Bah je vais activer mes petits feux Comme ça de De position Tout simplement Ouais Nickel Et ouais coucher de soleil magnifique Oh là là les fleurs Qui sont là La map est franchement hyper jolie Ah bah du coup on repasse devant le contrôle de police Bonjour bonjour Ouais à mon avis elle est en train de prendre cher avec sa BM A mon avis elle prend bien bien cher quand même Attends mais là je suis en train de rouler à 30 km heure sur une route limitée à 80 Alors qu'on a une toute petite montée Mesdames et messieurs limite j'active mes warnings quoi Mais là ça y est on a de la descente en espérant qu'on puisse un petit peu accélérer quand même Parce que ça risque d'être quand même plutôt désolant On peut voir que les collègues là qui sont en Stralis etc Même les Stralis par rapport à mon maz c'est la high quality quoi Hop Allez let's go C'est bon Parfait Attention on va franchir la barre des 50 km heure Mesdames et messieurs je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est incroyable Attends je suis pied au plancher Je suis pied au plancher Attends tout le monde me double Please S'il vous plaît Oh la la Non mais là faudra contacter le patron Faudra contacter le patron C'est pas possible de travailler dans ces conditions mesdames et messieurs On roule non stop à 20 km heure Regardez les gens derrière Qui se disent mais c'est pas possible Le type est en train de rouler à 20 km heure à peine Même pas Même pas là on est à 19 km heure En septième à 270 litres 260 Voilà Voilà autant vous dire que C'est quelque chose d'assez significatif quand même Hop Allez parfait C'est bon Attends non en fait c'est pas bon Je veux passer des vitesses mais Oh la la Attends dis donc Prochaine fois on prendra un camion un peu plus puissant Là je me suis dit ouais bon le MP1 c'était sympa J'ai vu ce masque sur ETS2.lt Et je me suis dit bah punaise mais ça va être méga cool Du coup je l'ai pris mais Mais je pensais pas que J'ai mis la motorisation la plus puissante Vous allez rigoler Mais j'ai mis la motorisation la plus puissante Il y a des motorisations à 360 chevaux Mais en fait c'était pas Vous voyez là c'était plus un souci d'adhérence Parce que là on accélère tout de suite beaucoup plus Et là on est sur une texture de neige Et du coup on perd de l'adhérence en fait Le fait qu'on accélère pas vite Déjà c'est en partie A cause de la puissance de notre véhicule Mais c'est aussi dû au fait qu'on est sur de la neige Et du coup on adhère beaucoup moins A la chaussée vous regardez On va passer sur le type de revêtement Ça va accélérer d'un coup Vous allez voir Hop vous voyez Ça accélère Donc c'est le winter mode qui fait ça quoi Mais il est tellement stylé d'un autre côté le winter mode J'avais dit qu'on l'enlèverait Mais en fait je l'aime bien Je vous avoue que je l'aime beaucoup ce petit winter mode Je le trouve quand même très sympathique en fait Parfait donc du coup en fait on a même pas d'antéviseur On a une petite caméra avant Une petite dashcam en plus Qui filme tout ce qui arrive Donc voilà Si on dit ouais il m'a foncé dedans Bah bon moi je te mets la caméra Et puis c'est faux Voilà voilà Nickel Bah voilà Quand la voie est plutôt dégagée Tout de suite voilà Le masque peut libérer toute sa puissance céleste Par contre sur la neige c'est autre chose Ah bah voilà là ça avance Ça avance bien comme il faut On est jamais roulé aussi vite pour info Je tiens à le dire quand même Hop là on est quasi à 80 km heure Ah et là vous voyez on repasse sur de la neige Notre vitesse baisse Et là ça va Ouais non Là c'est le drame Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un petit chantier ? Je sais pas ce qu'ils nous font Probablement un petit chantier Oh non 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 les gars S'il vous plaît Pourquoi vous n'avez pas déblayé ? Pourquoi vous me faites ça moi ? Oh là là Retour à 40 km heure Alors par contre j'aimerais savoir Le GPS nous dit arriver vendredi 3h44 Donc demain 3h44 On est attendu entre 22h30 et 5h09 Prochaine coupure dans 8h Ouais mais là on sera en retard On va forcément être en retard Mais d'un autre côté Le fait qu'on roule à 30 km heure Étant donné qu'on est roulé On est censé rouler A 70 Bah ça nous retarde Ouais Là on est clairement pas sur un bon calcul Là on va encore être en retard Et se faire engueuler Mais d'un autre côté Voilà quoi Pas de patate Pas de patate Ça arrive Ça arrive Ça arrive On va laisser passer le collègue Parce que là c'est C'est désespérant Vas-y collègue Regardez moi ce Voilà Les routiers sont sympas Voilà La douleur La douleur La douleur Allez Je crois qu'il faut se mettre en 9ème en fait Pour qu'on soit pas trop mal Il y en a encore un qui va me doubler Allez Ouais non c'est encore pire qu'avec le MP1 Et là par contre en température moteur Mais on est On n'est pas encore à la surchauffe quoi Mais Voilà On s'approche de 120 degrés Donc bon Voilà On va pas dire que On va pas dire que c'est le drame Mais bon Voilà On a une température qui est quand même Anormalement élevée J'en dirais pas plus Mais C'est vrai que c'est assez inquiétant Pour l'instant Voilà on se rapproche pas du 120 On se rapproche pas de la zone rouge Mais si on continue à être non-stop Bon là encore on est dans la zone verte En termes de temps minute On est à 1600 Donc ça devrait tenir Mais c'est vrai que là tout le temps On est de pied au plancher Je crois qu'il souffre Il souffre beaucoup Et à mon avis quand ça s'arrête Et que je mets le frein de parc Là Pfff C'est C'est la révélation Mais regardez d'un autre côté La route est droite La route est droite Et Et pourtant Et ben On est bloqué à 30 km heure Voilà 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 C'est comme ça mesdames et messieurs C'est la Russie C'est les moins 16 degrés C'est les 425 chevaux C'est le fait d'avoir pris un Maz En tout cas si vous voulez tester le camion Franchement il est bien cool Et Voilà C'est pas tant l'horreur que ça Je pense si on le fait rouler par temps sec Et Et avec des cargaisons qui dépassent pas les Les 20-22 tonnes A mon avis ça se conduit Mais c'est vrai qu'avec la neige c'est tendu quand même Franchement avec la neige C'est compliqué de rouler à plus de 40 C'est quand même relativement compliqué Là on prend un petit peu de vitesse Parce qu'en fait on est en légère descente Mais alors très très légère Derrière moi il y a une voiture Mais on va pas me doubler Je pense qu'elle va me doubler Après celle qui arrive en face Genre maintenant Voilà Bon d'un autre côté Mesdames et messieurs Ça vous laisse le temps d'admirer le paysage Parce qu'on peut voir qu'il y a certains sapins Qui ont été déneigés Et d'autres non Ça c'est un détail mesdames et messieurs Qui n'est pas négligeable Je sais pas pourquoi il y a certains sapins Qui n'ont pas pris le winter mode Je ne saurais pas du tout vous dire Hop Oh là là Allez grimpe 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 petit ours brun Non mais là par contre Que je regarde quand même Il nous reste 10h de trajet Donc à mon avis On aura fini dans Allez 2 épisodes Je crois qu'il y aura 2 épisodes Après celui là Et on pourra enfin être Être libéré Mais d'un autre côté Voilà c'est les aventures de la Russmap Ce qu'on va faire c'est que Après ces 3 épisodes Du coup on terminera La partie Russmap Enfin en tout cas on terminera On changera de camion Et j'installerai la promod Qui est compatible avec la Russmap Ou alors la Southern Région Et on ira faire un petit tour Dans ces zones là Parce que là on a fait un petit peu de Russie Etc Quand même pendant Pendant 3 mois Donc c'est sympa Mais il va falloir quand même Découvrir de nouveaux trucs Et du coup je vais installer la promod Ou la Southern Région Comme ça ça alternera un petit peu Les délires On ira faire je pense A la transition Un petit peu de voiture En Ouais Un petit peu de voiture sur autoroute Je pense On pourrait scaler ça Puisqu'il y a des modes voiture Qui sont sortis entre temps Et qui sont pas trop trop mal Donc on pourrait scaler Un coup de vidéo voiture Ou vidéo car A voir A voir ouais Même si Il y a une petite voiture Que j'ai quand même Particulièrement envie de tester Mais bon On verra ça Un petit peu plus tard Mesdames et messieurs Alors par contre Ouais On a pas la direction assistée En plus Sur ce camion Le volant tombe pas beaucoup On est vraiment sur de l'ancien L'ancien truc quoi Là c'est vraiment La Russie Des années Des années 80 Qui parle Enfin je crois Attendez on va regarder C'est un Maz 6244 J'ai regardé un petit peu De toute façon Du coup on voit très vite Alors par contre Là il y a un hôtel routier C'est plutôt sympa Et ça c'est juste suicidaire De me doubler Alors qu'on est à côté D'un hôtel routier Alors qu'il peut y avoir Des collègues de partout Lui il est juste Disrespectful Voilà C'était honteux Alors on a dit du coup Maz 6244 Oula merde Excusez moi Petit soucis moteur C'est bon Nickel Alors Maz 6244 Est-ce qu'on a des infos Quant à sa date de création Regardons Oui regardons C'est de vous dire ça On va passer les rapports Entre temps Alors En plus Maz est associé à Mann Là parce que je comprends Alors En 1997 En collaboration avec Mann Une société anonyme Commune biélorusse-allemande Maz Mann Minsk A été mise en place Un Un Qui en Un Ok Donc en gros Ils ont fait Ils ont fait un accord Avec Mann Très bien Ok Et du coup Ils produisaient Donc des tracteurs Routiers Donc des camions En fait Tout simplement Oh la 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 montée là Je la sens pas Je la sens pas Du tout Du tout Ah oui Ok Ouais je comprends Basé sur le Maz Mann ils ont produit Ok En gros ouais C'était plus de la production De camions Si vous voulez De chantier Là avec Des turbines Ouais Enfin des turbis Des camions Des camions tout pire Rien à voir avec des turbines Des camions tout pire Ils ont produit Et des camions à bennes Voilà Et du coup Blablabla Ok En 2004 Ok Ils ont produit 272 véhicules Ouais bon c'est pas énorme Ok Ok Très bien Et donc du coup A savoir que Bah Maz Ils font aussi Des bus Qu'on a pu notamment tester Je sais pas si je vous ai Si je vous ai fait découvrir Le Maz 206 Sur OMSI 2 Je ne sais plus Je crois pas Je crois pas Là dans la TZD Si je dis pas de conneries Il faudrait que je vous le fasse tester Enfin en tout cas Que je vous le montre Ce petit Maz 206 Qui est quand même Plutôt sympathique Hop Allez Alors du coup Par contre Pour mon Maz 6422 J'ai pas de date De fabrication Sur Wikipédia Donc c'est plutôt triste Mais en tout cas Ça devait être Dans les années 80 Ça j'en suis Persuadé Ouais ça Ça devait être Dans ce coin là Ok D'accord Hop Bon je regarde Limite pas du tout La route C'est totalement dangereux Mais d'un autre côté J'ai envie de vous dire A 40 km heure Il peut pas nous arriver Grand chose quoi Enfin pour le coup Voilà quoi Je Je tiens à dire Bon là on avance Un peu plus vite Mais c'est parce qu'on était Dans une cuvette Mais sinon Pam 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 Voilà C'est vrai que c'est assez On est assez limité En termes de vitesse On va encore l'être Avec cette montée Qui va nous faire descendre Sous la barre Des 20 km heure Et même plus Non mais c'est C'est pas croyable Le type il est à l'arrêt Derrière Il arrache quitte Il s'est dit Ouais bah vas-y Coupe le camion On va le laisser monter On accélérera après Oh là là Putain le bousin Le bousin Le bousin Incroyable Avec le MP1 On montait un peu plus Quand même Quoi que Ouais si On montait un peu plus On ralentissait Ça va pas à 15 km heure C'est pas possible Hop Bah l'autre il me double Tu m'étonnes Je vais le mettre A la bourre sinon Nous du coup Notre arrivée Était prévue à 3h40 Vous voyez Il a maintenant Arrivé prévue à 5h4 On appellera le patron On appellera le patron Parce que là C'est pas possible On s'arrêtera A la prochaine aire de repos Si on Oh mon dieu Mais la route est dégagée ici Donc c'est nickel Mais on s'arrêtera A la prochaine aire de repos Parce que là Hop On attend en plus Quasi une demi-heure de vidéo Il faudra Qu'on appelle le patron Pour lui dire que c'est Voilà En raison des conditions climatiques Et là vous voyez C'est les conditions climatiques C'est même pas la puissance du camion Parce que là vous voyez Quand c'est dégagé Tranquille L'optimase Vraiment au calme Mais par contre Là on va retourner sur la neige Ça va être la PLS Dans 2 secondes Vous allez pas comprendre Allez grimpe T'inquiète pas La neige c'est de l'eau La neige c'est de l'eau La neige c'est de l'eau C'est pas évident C'est pas évident On sent qu'il y a De la bonne volonté Mais que quand même Voilà Fallait mettre des chaînes Fallait mettre des chaînes Mais d'ailleurs En plus c'est pas bête Ça de mettre des chaînes Mais je crois pas Qu'il y ait des modes de chaînes Qui soient compatibles Oula Oula J'ai Enlevé un rapport de trop Je sais pas Faudrait que je regarde S'il y a moyen De mettre des chaînes Sur le camion Ce serait grave stylé Et si ça a un effet Pour le coup Sur la neige A voir ouais On pourrait essayer C'est pas bête C'est pas bête Et ça serait même Plutôt marrant A voir quand même Bon du coup Est-ce qu'on aurait Une station service Limite Un peu plus loin Mais bon C'est pas vraiment Ce que je recherche Limite on aurait pu S'arrêter dans l'hôtel routier Mais bon On aurait pas assez avancé Sinon Donc c'était pas vraiment Un bon calcul Et là je sais pas Si on rentre dans la ville Voyez au niveau De la station essence Ça va plus nous faire perdre Du temps qu'autre chose Je pense Je pense bien Va falloir trouver Une solution Là Qu'est-ce qu'on fait Que fait-on Mesdames et messieurs Ouais Bah au pire Ouais Je sais pas Là Je sais pas trop Ou sinon On se met Ouais sur le bas-côté Mais c'est pas cool De ce qu'il y a Sur le bas-côté De la route Non bah on va se mettre A la Attendez On va regarder Sur notre carte Générale Et puis on va voir Ce qu'on fait Hop Carte du monde Qu'est-ce qu'elle nous dit Carte du monde Ah ouais non Faut pas du tout Qu'on prenne là Et le temps Qu'on arrive là Faudrait qu'on arrive A la station service Qui est un petit peu Plus bas Ce serait cool Mais La vitesse à laquelle On roule Là Ça va faire 40 minutes de vidéo Vous savez quoi On va se caler On va se caler là Au pire Il y a un petit élargissement De voie J'ai l'impression On va se mettre Vous savez quoi On va dormir A la belle étoile Regardez En plus des étoiles Il y en a Des millions Donc c'est parfait Hop là Il y a Bah voilà Nickel Nickel franchement Ici C'est parfait Hop Oups Pardon Par contre Putain En première Tu vas réussir à démarrer En première Rassure moi Ah même pas On patine Incroyable Regardez Là je suis en première Je suis à fond Sur la pédale Ah là là Mais c'est trop marrant Regardez Oh là là Mais comment on patine Ça se voit tellement Sur le mouvement des roues C'est incroyable Et puis à mon avis Si je recule Ça va être Encore plus marqué Oh le bazar Allez stop toi Tu te fais du mal J'espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mesdames et messieurs Voilà On va dormir à la belle étoile On shut down Notre maze Il a bien roulé pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu On était en maze 6244 La suite au prochain épisode Nous y arriverons Mesdames et messieurs Je vous promets Qu'on arrivera A livrer Notre sucre Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz